Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplace et j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici dans la correction des exercices de statistiques en quatrième sur les moyennes. Un petit conseil avant de commencer. Si vous avez été bloqué parce que vous n'avez pas compris la consigne d'un exercice ou la méthode de la leçon, en commençant à comprendre le début de la correction ou en ayant un petit coup de pouce, n'hésitez pas à mettre pause ou à stopper la vidéo pour faire les exercices par vous-même. Allons-y, exercice 21. Voici la répartition de certains élèves d'un collège selon le bus scolaire qu'ils utilisent pour s'y rendre. Nous avons ici un tableau avec les autobus A, B, C, D et E et le nombre d'élèves qui prennent chacun de ces autobus. Quel est le nombre moyen d'élèves par bus ? Au total, on peut voir qu'il y a A, B, C, D, E, c'est-à-dire 5 bus. Et pour calculer la moyenne, nous allons calculer le nombre total d'élèves. 57 plus 43 plus 25 plus 38 plus 47 est divisé par 5. Ce qui nous donne 210 divisé par 5, ce qui nous donne 42 élèves par bus. Exercice numéro 22. On vous donne ici les hauteurs de neige en centimètres tombées au cours d'une semaine sur un massif. Donc nous avons les jours, lundi, mardi, mercredi, etc. Et la hauteur en centimètres de neige, 9 centimètres, 7 centimètres, 0, 0, etc. On vous demande de calculer la hauteur moyenne de neige tombée par jour. Comme tout à l'heure, au total, il y a d'abord 7 jours de lundi à dimanche. Calculons la moyenne avec la somme de toutes ces hauteurs. 9 plus 7 plus 0 plus 0 plus 18 plus 16 plus 13. Et divisons par 7 jours. Ce qui nous donne 63 divisé par 7, ça fait 9 centimètres en moyenne. Exercice numéro 25. On vous demande ici, pour les 10 meilleures performances réalisées par Mélina Robert-Michon au lancé de disques de juin à août, de calculer la moyenne de ces performances. Alors vous avez ici les performances. La première chose à faire, c'est de trouver le nombre total de performances. Il y en a 10. Pour calculer la moyenne, nous allons additionner toutes ces performances et diviser par 10. Ce qui nous donne un total de 628,7 divisé par 10, ça fait 62,87 centimètres. Deuxième question, supprimer les deux performances extrêmes et calculer la moyenne des huit autres valeurs. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris la question, les deux performances extrêmes, ça veut dire la plus haute, 65,04, et la plus petite, 61,78. Supprimons ces deux valeurs et recalculons la moyenne, cette fois, non pas sur les 10 performances, mais il n'y en a plus que 8. Allons-y, additionnons tout, sauf la plus grosse et la plus petite, et divisons cette fois par 8. Ce qui nous donne 500,88 divisé par 8, 62,735 centimètres. Nous pouvons remarquer, dès maintenant, que la valeur trouvée n'est pas la même que dans la première question. Et c'était d'ailleurs la dernière question, question petit c. La moyenne des valeurs d'une série semble-t-elle sensible aux valeurs extrêmes de la série ? La réponse est oui. Elle est sensible, puisqu'elle varie si on change les deux valeurs extrêmes. Exercice numéro 29. On passe ici aux moyennes pondérées. Pour étudier les saumons qui remontent le Scorfe, la rivière du Morbihan, on a capturé 50 saumons et on les a pesés et mesurés avant de les relâcher. Nous avons un premier tableau avec la masse en kilogrammes. Et les effectifs qui correspondent, c'est-à-dire qu'ici, il y a 4 saumons qui pèsent 2,5 kilogrammes, 13 saumons qui pèsent 3 kilogrammes, etc. Un deuxième tableau avec la longueur en centimètres et les effectifs. Là aussi, 5 saumons mesurent 60 centimètres, 14 saumons mesurent 65 centimètres, etc. Et on vous demande de calculer pour ces saumons leur masse moyenne en kilogrammes et leur longueur moyenne en centimètres. Alors, allons-y pour la masse moyenne en kilogrammes. Il faut tout d'abord compter le nombre total de saumons. Alors, le nombre total de saumons, il est indiqué dans l'exercice au départ, 50. Vérifions juste qu'on a bien 50 ici au niveau du total des effectifs. en faisant 4 plus 13 plus 11 plus 7 plus 9 plus 4 plus 2, on trouve bien 50. Et pour calculer la moyenne, je rappelle pour une moyenne ici avec des effectifs, la valeur 2,5 kilogrammes est liée donc 4 fois. La valeur 3 kilogrammes va y être 13 fois. La valeur 3,5 va y être 11 fois. La valeur 4,7 fois. 4,5,9 fois. 5,4 fois. Et 5,5,2 fois. Voilà comment nous allons présenter les calculs pour la moyenne. Donc, 4 fois 2,5, 13 fois 3. 11 fois 3,5, 7 fois 4. 9 fois 4,5, 4 fois 5. Et 2 fois 5,5. Et nous allons bien sûr diviser par 50. Nous trouvons 187 divisé par 50, ce qui nous donne une moyenne de 3,74 kilogrammes. Deuxième question, avec la moyenne des longueurs. Nous allons faire exactement pareil. La valeur 60 elle y est 5 fois. 65 elle y est 14 fois. Alors ici, on aurait pu revérifier que les effectifs au total valent bien 50 comme les 50 saumons. 5 plus 14, plus 12, plus 8, plus 7, plus 4. Et donc, nous allons effectuer pour la moyenne 5 fois 60, plus 14, fois 65, plus 12, fois 70, plus 8, fois 75, plus 7, fois 80, plus 4, fois 85. Et enfin, nous diviserons par 50. Alors, ça nous donne ici 3550 divisé par 50. Ce qui donne une moyenne de 71 centimètres. Exercice numéro 30. Pour payer ses impôts sur le revenu en 2015, un salarié a versé 9 mensualités de 277 euros et 3 mensualités de 393 euros. Calculez le montant total de son impôt. Ici, il y a une 9 mensualités de 277, ce qui veut dire 9 fois 277. Et 3 mensualités de 293 euros, donc 3 fois 293. Ce qui nous donne au total 3372 euros. Pour calculer la moyenne mensuelle, ici, de l'impôt, on va devoir diviser ce montant total par le nombre de mois, c'est-à-dire ici 12 mois. On peut vérifier d'ailleurs que le montant total 9 plus 3 nous donne bien 12. Et la moyenne, donc, divisée par 12, ça nous donne 281 euros par mois en moyenne. Exercice numéro 33. Le tableau ci-dessous présente les réponses des élèves d'une classe de quatrième à la question « Combien de livres avez-vous lu pendant les vacances d'été ? » Donc, le nombre de livres lus 0, 1, 2, 3, 4, 6 et 9. Et le nombre d'élèves 8, 5, etc. veut dire qu'il y a 8 élèves qui n'ont lu aucun livre, 5 élèves qui ont lu un livre, 4 élèves qui ont lu deux livres, etc. Mathias affirme « Les élèves de cette classe ont lu en moyenne deux livres pendant les vacances. A-t-il raison ? » Mais nous allons devoir calculer la moyenne des livres lus pendant les vacances. Donc, il faut calculer en premier le total des élèves. Donc, 8 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 2 plus 1. Ce qui nous donne 25 élèves. Et pour calculer la moyenne, comme tout à l'heure, nous allons calculer donc 8 fois 0 plus 5 fois 1 plus 4 fois 2 plus 3 fois 3 plus 2 fois 4 plus 2 fois 6 et plus 1 fois 9 et divisons par 25. Ce qui nous donne 51 divisé par 25, 2,04. Ça fait à peu près deux livres en moyenne. Oui, il a raison. Et enfin, exercice 28. Des élèves ont effectué un test comportant 30 questions. Voici le nombre de réponses exactes pour chaque élève. 14, 19, 21. Ça veut dire qu'il y a un élève qui a répondu à 14 questions justes, un élève qui a répondu à 19 questions justes, un élève qui a eu 21 questions justes, etc. Première question présentée, c'est donnée sous la forme d'un tableau d'effectifs. Alors, nous allons mettre dans ce tableau d'effectifs, donc une ligne avec le nombre de réponses exactes et une ligne avec les effectifs qui vont être ici les effectifs, le nombre d'élèves qui correspond à ces réponses exactes. Alors, si on regarde bien les valeurs ici, qu'est-ce qu'il y a comme différentes réponses exactes ? Il y a 14, il y a 17, on va les mettre en plus dans l'ordre croissant, il y a 19, il y a 21, il y a 24, il y a 26, il y a 27, il y a 28, et c'est tout. Pour les effectifs, il s'agit de compter ici le nombre d'élèves qui ont eu 14 réponses, il y en a ici, 1, 2, donc 2 élèves ont eu 14 réponses, le nombre d'élèves qui ont eu 17 réponses de juste, il y a eu 1, 2, 3, et 4 élèves qui ont eu 17 réponses de juste, etc., etc., pour 19, il y en a eu 4, 21, il y en a eu 5, 24, il y en a eu 2, les 26, il y en a eu 3, 27, il y en a eu 5, et 28, il y en a eu 2. Deuxième question, calculons la moyenne de cette série, donc pour calculer la moyenne, il faut d'abord avoir le nombre total d'élèves qui ont répondu, donc 2, plus 4, plus 4, plus 5, plus 2, plus 3, plus 5, plus 2, et ce qui nous donne ici 27 élèves. Petite remarque, c'est qu'on aurait pu aussi compter toutes les données, ici ce n'était pas forcément plus compliqué, on aurait pu compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fois 1, 2, 3, 9 fois 3, 27, on a bien 27 élèves. Et donc pour la moyenne, il y a eu 2 élèves qui ont eu 14, 2 fois 14, plus 4 fois 17, plus 4 fois 19, plus 5 fois 21, plus 2 fois 24, plus 3 fois 26, plus 5 fois 27, plus 2 fois 28, et ce qui nous donne 594, que nous allons diviser par le total d'élèves 27, et ça fait 22 réponses exactes, en moyenne par élève. Voilà, je vous remercie, et je vous retrouve dans la correction des exercices sur la médiane. je vous remercie, et je vous remercie, je vous remercie.